Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio Quelle évaluation de la prise en charge des malades dans les structures sanitaires Le Grand Dialogue de ce soir s'intéresse à la prise en charge des malades dans les structures sanitaires Dans quelles conditions sont-ils accueillis Les structures sanitaires sont-elles suffisamment équipées Quelles sont les insuffisances Quelles réponses faut-il apporter A quoi faut-il s'attendre dans les hôpitaux Studio Tamanis pose le débat en prélude à la journée mondiale des malades célébrée le 11 février Nos invités Sekouli Fadjadji Touré directeur général de l'agence nationale d'évaluation des hôpitaux du Mali au téléphone Dr Modibo Dumbia président du bureau local de l'ordre de médecins à Bamako Abdoulaye Balot président de l'association libre des consommateurs du Mali Alcom Je suis Imran Akilou Maïga invité, auditeur, téléspectateur Bonsoir et bienvenue Le Grand Dialogue Modibo, quelle évaluation faites-vous de la prise en charge des malades dans les structures sanitaires ? Merci M. Maïga Merci à mon co-débataire M. Balot et au directeur de l'agence nationale d'évaluation des hôpitaux à tous les auditeurs de Studio Tamanis et téléspectateurs Bonsoir Aujourd'hui nous pouvons dire sans se tromper que le Mali commence à décoller sur le plan de notre système de santé parce que nous commençons à avoir des infrastructures de qualité avec des personnels de qualité Comme tout bon pays il y a des moments de difficulté il y a des moments également de marche Nous sommes maintenant à un niveau où nous avons commencé à marcher mais nous devons perfectionner tout cela pour dire que quand nous prenons les statistiques qui sont sorties en 2019 nous avons un taux de couverture de 58% des soins de santé dans les structures de santé dans un rayon de 5 kilomètres et 88% dans un rayon de 15 kilomètres donc c'est pour dire que la couverture quand même est acceptable sur le plan scientifique mais quand on regarde les normes de l'OMS qui dit qu'il faut 23 personnels de santé pour 10 000 habitants le Mali est au-delà de 7 personnels de santé pour 10 000 habitants donc c'est pour dire que l'écart est là et nous avons des infrastructures qui sont aujourd'hui en rénovation qui vont permettre de donner un souffle nouveau à la population Alors est-ce qu'aujourd'hui les malades sont-ils bien accueillis dans les hôpitaux ? Alors l'accueil a véritablement amélioré parce que le système qui est informatisé aujourd'hui permet aujourd'hui de connaître les patients qui sont à l'entente donc nous avons un système d'accueil qui est informatisé le système d'information sanitaire aujourd'hui même est informatisé ce qui permet d'accueillir facilement les malades mais ce qu'il faut dire la demande est quand même énorme compte tenu du plateau que nous disposons Alors Sekouli Fadjadji Touré vous êtes directeur général de l'agence nationale d'évaluation des hôpitaux vous venez d'écouter Modibo il dit nous commençons à décoller à marcher est-ce que vous partagez cette évaluation qu'il venait de faire tout de suite ? Merci M. Maïga pour m'aider d'abord de saluer l'ensemble de votre secrétaire et des auditeurs nous n'avons pas déjà les déplaçons contenues de certains jugages effectivement je confirme les propos de Dr Modibo notamment à ce qui concerne le système de santé au Mali par rapport à l'évolution donc je tiens à dire que en fait la politique de la santé notamment à travers les différents gouvernements successifs la santé a été toujours une préoccupation partagée par l'ensemble des gouvernements de l'indépendance en le jour mais effectivement à ce dernier temps à ce dernier moment il y a eu une amplification par rapport à ça parce que qui connaît aujourd'hui le besoin de couverture de santé c'est un besoin très très large et essentiellement il faut rappeler que notamment depuis à partir dans les années 2002 le gouvernement a adopté notamment la politique d'orientation de la santé et la loi portant la loi sous-talère donc tous ces dispositifs juridiques institutionnels ont permis de booster un peu par rapport au système de santé au Mali bien entendu comme il a dit aujourd'hui nous avons parlé à travers la loi sous-talère nous avons aujourd'hui des hôpitaux de deuxième référence à vocation générale qu'on retrouve généralement dans les régions administratives et en plus il y a les hôpitaux de troisième référence qui sont notamment à Bamako Gabriel Touré et Cathy et nous avons aussi des hôpitaux de troisième référence avec des vocations spécialisées notamment Iota Odento donc pour dire que le dispositif aujourd'hui vraiment connaît une certaine amélioration tant comme il a rappelé le docteur Moré a rappelé au niveau du maté au niveau de la crise en charge de résilience et au niveau en termes d'équipement mais cela dit comme il a dit je suis tout à fait d'accord avec lui le besoin augmente forcément donc pour dire effectivement cette dynamique est maintenue et ça ne fait que je suis remporté déjà en plus Votre service intervient dans le domaine de l'évaluation auprès des hôpitaux du Mali concrètement quelle évaluation faites-vous des hôpitaux du Mali par rapport à ça effectivement nous évaluons les hôpitaux l'ANH a été créée à travers la même loi notamment la PIC-54 nous évaluons notamment la performance et la qualité des soins mais je dis que ce dispositif d'évaluation j'ai appuie de rappel le dispositif a été mis en place en 2006 mais effectivement la première évaluation a commencé à partir de 2007 et tout vraiment on vient de faire la dernière évaluation en plus de 2020 maintenant concrètement cette évaluation touche à peu près l'ensemble l'ensemble des domaines de l'hôpital que ce soit au niveau de la prise en charge que ce soit au niveau de l'acquis que ce soit au niveau de mobilisation de la chèque que ce soit au niveau de la gouvernance que ce soit par rapport à la disponibilité de médicaments que ce soit par rapport au traitement de déchets biomédicaux ainsi de suite donc à peu près nous avons cette indication on les évalue par rapport à ces indicateurs et il y a les 14 il y a 13 indicateurs généraux qui s'appliquent à l'ensemble des hôpitaux plus je rappelle que même je rappelle l'hôpital Lisambour aussi fait partie de cette évaluation malgré qu'il y a un statut différent des établissements hospitaliers publics donc c'est pour dire que cette évaluation est faite et sous la base même l'appréciation par rapport aux usagers donc c'est à partir de cette évaluation que nous faisons d'abord un atelier pour partager les résultats des évaluations et en ce moment le directeur des hôpitaux ainsi que les commissions sont présents et on partage l'ensemble des évaluations donc ainsi de suite donc voilà donc c'est un processus participatif donc on les évalue dans la suite des critères bien arrêtés à travers un contrat de performance Abdoulaye Balot vous êtes président de l'association libre de consommateurs du Mali vous venez d'écouter les informations que les deux intervenants ont données alors dites-nous est-ce que les droits des malades sont respectés dans les structures sanitaires merci à ce de m'avoir donné la parole merci au frère Moribou et au directeur de leur contribution nous en tant que structure de veille du constat dans le constat général je suis tout à fait d'accord avec les deux premiers intervenants parce que qui connaît les conditions sanitaires et les conditions de traitement des malades dans les différents hôpitaux il y a quelques années et si vous prenez les années et de les années actuelles il y a une grande différence on peut dire que nous dans les constats général en tant que représentants des consommateurs on est satisfait parce que tout récemment on a vu les actes posés comme frère Moribou est là il y a eu beaucoup d'améliorations dans les différents centres de santé que ce soit communautaire que ce soit dans nos hôpitaux même que ce soit au niveau des régions même que ce soit au niveau des villages il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années donc ça ça montre l'engagement des responsables des responsables pour la préservation de la santé de la population donc on les salue des passages parce que tout récemment il y avait des cris partout surtout à l'hôpital Gabriel Touré on disait qu'il y avait des problèmes de scandale idem que de ponger des problèmes de dialyse idem que dans beaucoup de centres de santé moi je pense que les spécialistes sont là ils peuvent en témoigner donc ce problème là c'est devenu un mauvais souvenir donc les autorités s'impliquent pour que nous la population appelée consommateur on puisse avoir la paix du cœur en matière de santé et vous estimez également au niveau de l'accueil qu'il y a eu des améliorations oui oui je suis tout à fait d'accord avec les intervenants auparavant quelles sont vos difficultés bon auparavant même souvent auparavant quand un patient venait à l'hôpital pour faire les premiers soins c'était du problème c'était du problème les gens se plaillaient du premier soin mais au jour d'aujourd'hui il n'y a plus ce problème là surtout je peux dire que surtout avec l'arrivée c'est pas pour jeter du flair aux autorités de la transition depuis l'arrivée de cette transition dirigée par le colonel Asimu Goujita il s'est beaucoup basé sur la sécurité l'économie du pays c'est vrai mais sur aussi la santé parce que c'est lui il a pris le coeur pour faire l'hôpital militaire au Mali même si jusqu'à présent il y a des besoins à exprimer mais ça avance quels sont ces besoins là bon ça ça finit pas parce que le monde de la santé c'est très vaste c'est très vaste l'état est en train de faire tout possible pour que les consommateurs puissent avoir vraiment des cas suivis dans la matière de santé Maudibou vous venez d'écouter Balot tout de suite il dit que les gens se plaignaient du premier soin auparavant qu'est-ce qui a été amélioré aujourd'hui je pense que véritablement la prise en charge des premiers soins ont véritablement amélioré parce que l'hôpital le CHU centre hospitalier universitaire Gabriel Touré qui est le plateau technique en termes de traumatologie a amélioré véritablement la qualité de la prise en charge au niveau des services d'accueil des urgences parce qu'aujourd'hui dès que les patients sont identifiés et que les accompagnants sont identifiés le personnel fait son boulot et les examens sont faisables à tous les moments donc c'est quand même des avancées qu'il faut signaler mais nous pouvons dire que l'ordre qui veille sur l'éthique et la déontologie peut dire que les médecins dans toutes les structures de santé s'occupent bien des urgences traumatologiques et des urgences médicales dans les structures aujourd'hui il y a une amélioration qualitative et quantitative de la prise en charge de nos urgences l'hygiène dans les hôpitaux joue-t-elle sur les malades l'hygiène l'hygiène a une place de choix et c'est à ce niveau le constat quand même un peu amer parce que nous devons améliorer l'hygiène dans nos hôpitaux l'hygiène commence par d'abord les usagers c'est-à-dire les patients ceux qui les accompagnent ils doivent dire que l'hôpital a mis à chaque niveau des poubelles et que des déchets doivent être dans la poubelle et que nous ne devons pas salir l'hôpital le personnel les soignants aussi doivent veiller à l'hygiène parce que ce que les gens ne savent pas tant qu'il n'y a pas d'hygiène il n'y a pas de soins de qualité une infection commence dès l'entrée de l'hôpital et ça se termine à la mort donc vous voyez que l'hygiène c'est du début jusqu'à la fin et à ce niveau nous devons améliorer vraiment notre plateau technique dans tous les hôpitaux il y a véritablement des problèmes d'hygiène c'est que dites nous dans vos évaluations est-ce que l'IMER des agences de santé est évaluée dans vos évaluations merci l'IMER l'IMER on rentre dans les subjectivités parce que en fait l'évaluation répond à des critères objectifs notamment parce que l'IMER l'IMER peut être liée à plusieurs facteurs mais avec des critères objectifs notamment en ce qui concerne vraiment des taux de mortalité des taux de conformité ainsi de suite vraiment avec des critères réels et objectifs donc on peut dire que maintenant à tout point de faire le personnel est évalué effectivement le personnel est évalué mais on ne rentre pas dans les questions de l'IMER parce que vraiment ça on ne pourra pas vraiment directement mais à tout point de faire l'évaluation du personnel le personnel est évalué notamment sur le type de motivation est-ce qu'ils sont réellement motivés est-ce que ainsi de suite vraiment on demande de façon objective par rapport au personnel mais en fait les sous-agé aussi sont évalués maintenant cette évaluation parce qu'en fait quand je suis obligé d'expliquer un peu l'équipe de l'IMS quand ils arrivent au niveau quand ils arrivent au niveau de l'hôpital d'abord l'hôpital est informé à l'avance donc il y a certains indicateurs on prend avec eux mais il y a d'autres indicateurs on les évalue vraiment à travers des documents ainsi de suite ainsi de suite il y en a pour dire que ce que le docteur Mourou a dit par rapport à l'hygiène effectivement l'hygiène est extrêmement importante que ce soit dans le domaine l'hygiène commence par la famille plus qu'au niveau de l'hôpital il y a un rôle assez important par rapport à accorder notamment au traitement des déchets donc voilà mais dire que par rapport à l'hygiène aussi comme il a dit je tiens à rappeler il y a le système d'accompagnement au Mali en fait on peut comprendre on est dans un dans une société où le social compte beaucoup madame la ministre actuellement à travers nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de trouver en charge vraiment des malades sans que les malades ne soient accompagnés parce que au Mali c'est vraiment difficile imaginons si on a un tonton ou quelqu'un qui est malade bon généralement chacun tient à ce que rendent visite aux malades voilà effectivement comme docteur l'habit l'hygiène dépend fortement sur les accompagnants parce que les gens n'ont pas les mêmes cultures donc il y a les gens au contraire ils amènent comment se voit des déchets au niveau de l'hôpital donc il y a toutes ces affaires qu'on est dans une série de réflexions voir comment vraiment le malade peut s'être pris en charge notamment par l'hôpital sans que le malade soit accompagné et sans tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution à ce système l'hôpital va tout resté dans une saleté voilà donc mais les autos font énormément d'efforts par rapport à la prise en charge de l'hygiène et par rapport à d'autres aspects d'accord Maudibou Balot quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses à améliorer faites-vous référence à des magouilles ou au fait que certains médecins renvoient les malades dans d'autres structures privées moi je pense qu'avec plus de vigilance et de contrôle maintenant dans les structures de santé ça ça a beaucoup diminué auparavant c'était comme ça comme quoi le consommateur n'avait pas la paix du coeur quand il rentre dans les hôpitaux ou dans les centres de santé il y avait beaucoup de magouilles même dans les pharmacies souvent il y avait problème de médicaments comme mon frère vient de dire par rapport au plateau sanitaire ça ça dépend il faut un changement de comportement même des gens qui accompagnent les patients dans les centres de santé parce que quand il n'y a pas de plateau sanitaire comme le frère Mourbo l'a dit toujours la maladie va démérer ça c'est sûr et certain donc comme le chef vient de le dire maintenant ils sont en train de prendre des dispositions pour que les malades puissent venir dans les centres de santé sans être accompagnés souvent tu vas voir dans les centres de santé une malade est là tu vas voir toutes les ronds de sa famille autour de lui il est accompagné souvent par 5, 6 3 personnes vraiment ça dérange même le personnel de la santé parce que chaque fois ils viennent il faut dire que ces malades là ils n'aiment pas du bruit donc il faut faire moins du bruit soit il faut sortir dehors et puis souvent ils sont au cheveu du malade ils ne veulent pas quitter donc cet aspect là ça c'est un comportement qui doit changer dans les centres de santé je suis tout à fait d'accord avec le directeur qui s'en parle de prendre des dispositions par rapport à ça et vous en tant que consommateur est-ce que vous avez fait des sensibilisations par rapport à ça bon nous notre domaine là c'est très large je viens d'apprendre beaucoup de choses on va s'impliquer parce que dans le domaine de santé bon c'est pas facile c'est pas facile sinon quand vous prenez parce que souvent il y avait beaucoup de choses qui manquaient à nos centres de santé parce que souvent il y a coupé d'électricité moi-même j'ai été à l'hôpital de Pongée à l'urgence les gens étaient comment vous appelez votre truc là sous dialyse l'électricité est partie c'est très dangereux normalement maintenant sur le plan aspect électricité ça commence à aller dans beaucoup de centres de santé parce que l'État a mis le paquet pour amener des groupes électrogygènes automatique quand l'électricité part le groupe électrogygène automatique il reprend pour éviter plus de risques donc il y avait trop trop de problèmes dans les systèmes sanitaires il y avait trop trop de problèmes dans nos centres de santé mais de constat à constat nous les consommateurs on voit que ça va mieux en mieux ça commence à aller d'accord ça commence à aller comment de tels actes puissent passer dans nos hôpitaux à l'absence d'électricité dans les structures de santé comment peut-on expliquer de tels cas et des magouilles dont ils venaient d'expliquer bon je pense que ça c'est des questions qui ne relèvent pas de l'ordre mais je pense que c'est des questions qu'il faudrait plutôt poser aux administrateurs des hôpitaux nous sommes praticiens et nous sommes au niveau de l'ordre mais vous qui pratique quelles sont les difficultés lorsque vous êtes déjà dans le travail quelles sont les difficultés que vous rencontrez en l'absence quand il y a des coupures d'électricité bon quand il y a des coupures toujours il y a des difficultés énormes et que c'est un problème d'ordre général parce que quand il y a coupure d'électricité et que les groupes d'électrochènes n'arrivent pas à marcher automatiquement ça pose un problème d'abord éthique que l'ordre condamne en tant qu'ordre nous condamnons cela cela n'est pas explicable parce qu'il y a une vie en danger dans un bloc il y a une vie en réanimation mais cela relève de la responsabilité de l'autorité publique mais l'ordre veille à l'éthique et à la déontologie moi en tant que représentant de l'ordre je condamne et que cela n'est pas acceptable et que nous ne pouvons pas encourager l'état doit créer toutes les conditions nécessaires de prendre en charge dans les conditions optimales les patients comme il a rappelé le patient a aussi une charte c'est son droit le plus absolu d'être soigné dans les conditions les plus aisées alors comment expliquez-vous du fait que les médecins renvoient des malades dans d'autres structures privées il se peut que des fois le patient retrouve au même lieu le médecin qui lui a envoyé dans cette structure alors je pense que ce qu'il faut dire l'explication est claire quand un agent public dans le statut de la fonction publique n'a pas le droit d'exercer en privé cela est consacré dans le statut général de la fonction publique et dans au niveau de l'activité libérale le double exercice est interdit mais il y a des explications dans certaines situations il a rappelé M. Ballot il disait qu'on avait des problèmes de panne de scanner dans les hôpitaux publics et un médecin son rôle c'est de faire une démarche scientifique pour aboutir à un diagnostic et pour faire le diagnostic il y a ce qu'on appelle des examens complémentaires il doit faire des examens d'essence des examens d'imagerie des examens d'échographie donc il doit faire tout cela si ce plateau n'existe pas en public l'éthique aussi oblige le médecin à faire un diagnostic et de ce point de vue il n'a pas à imposer au patient il dit au patient voilà des examens que vous devez faire mais ces examens ne sont pas disponibles chez nous c'est son libre choix d'aller partout où il est sur la république sur dans l'espace et faire ces examens et ramener mais choisir une clinique ou un laboratoire cela n'est pas éthique et est à condamner de plus en plus on parle de disparition de médicaments destinés aux malades dans les structures sanitaires avez-vous fait des constats ? moi personnellement j'entends mais je n'ai jamais fait des constats parce qu'il faut être honnête il y a beaucoup ce qu'il faudrait dire c'est à chaque fois quand nous parlons du problème de santé il faut remercier quand même le personnel de santé que ce soit l'infirmier les brancardiers que ce soit les paramédicaux les médecins ils font un sacrifice énorme ils font un sacrifice énorme mais à un moment donné ils l'ont rappelé dans l'évolution normale des choses il y a eu une crise de confiance entre les soignés et les soignés et donc cela va véritablement poser des problèmes maintenant quand le personnel le personnel médical fait des prescriptions il donne au personnel délégué des soins il passe pour faire la ronde il peut passer il donne ses soins mais en prenant les produits et injecter au malade si les parents n'arrivent pas à retrouver les mêmes produits ils vont dire que c'est volé mais il y a des problèmes de débat qui sont posés mais il faut expliquer parce que pendant les soins les accompagnants sont mis à la porte donc quand lui va rentrer il va trouver que c'était 10 flacons et il a vu que c'est 8 flacons il va dire qu'ils ont volé parce qu'il ne peut pas il y a des problèmes de confiance sinon un problème de vol un bon médecin ne fera pas d'accord alors Touré dans vos évaluations est-ce qu'il vous est arrivé une fois de trouver un médecin public dans des structures privées Merci par rapport à ces aspects comme on dit nous on évalue les structures publiques donc on a trouvé un médecin d'un hôtel dans une structure privée ça c'est pas notre vocation donc nous on évalue la structure des hôpitaux donc pour dire effectivement ce que Dr. Miro a dit par rapport au bois et des trucs comme ça on ne peut pas de toute façon il y a des comportements de bien c'est pas seulement au niveau de la santé on peut le trouver pratiquement dans tous les domaines dans toutes les activités ou dans toutes les professions il y a des gens qui ont des comportements de bien mais ces actes j'ai dit ces actes peut-être isolées ou ces quelques rires de cas isolées on ne peut pas généraliser ces actes par rapport à ça je tiens vraiment à dire qu'effectivement les travailleurs des hôpitaux des hôpitaux des travailleurs des hommes des gens qui ont besoin au niveau de la santé ce sont des gens qui font beaucoup de sacrifices énormément de sacrifices bon maintenant il y a assez de problèmes parce qu'en fait ce qu'il faut aussi comprendre dans ce dispositif on a tendance à ramener à donner à ramener toutes les difficultés par rapport à la structure ce qui peut être honnête il y a des problèmes il y a des problèmes qui sont on va dire endogènes et exogènes par rapport aux structures de santé voilà il y a des problèmes qui sont pas liés au service parce que je prends un exemple aujourd'hui les gens demandent beaucoup de la qualité au niveau des services hospitaliers au niveau de la crise en charge on demande beaucoup le malin lambda exige vraiment la qualité parce que on a tous des potentiels malades donc la santé c'est un droit fondamental mais si je dis au niveau de la carification il y a plus de 20 ans à peu près les carices n'ont pas bougé alors que les hôpitaux doivent faire des recettes c'est vrai la santé on dit la santé n'a pas de prix mais à un coût parce que qui connaît le produit les équipements qui sont privés il y a des coûts par rapport à l'entretien par rapport ainsi de suite donc voilà tous ces aspects mais au jour d'aujourd'hui les carices n'ont pas encore bougé vous allez voir qu'au niveau d'un hôpital si on examine quelqu'un à 2000 francs par exemple au niveau de la chirurgie par rapport à un autre domaine vous allez trouver dans une clinique ce même examen ce même examen ou d'un air à peu près le tube voire le poids ainsi de suite donc voilà tous ces aspects qu'il faut vraiment en train de faire une analyse de fonds par rapport à tout ce problème donc il y a aussi des systèmes de référence de référence par rapport par exemple au niveau en réalité parce que la loi hospitalière aussi exige à ce que le malade soit pris en charge par le boutin ça aussi c'est une obligation et on ne peut pas refuser un malade alors normalement le malade il y a toujours le niveau le niveau de référencement un malade par exemple qui est par exemple à Caille ou sinon à Kineva ne doit pas directement venir directement par exemple à l'hôpital de Gavre-Turé donc c'est tout ça qui a ce problème normalement il doit se référencer et il doit prendre état par état notamment le travail et passer par le boutin aux raisons de Caille ainsi de suite donc voilà pour dire bref tous les problèmes les actes pour gérer le résumé vraiment les dates isolées et le comportement de certains je veux dire même une minorité et par rapport à ça on ne pourrait pas généraliser par rapport à ça et dans nos évaluations vraiment nous nos évaluations portent sur la structure publique dans la structure publique est-ce que vous avez déjà dénoncé des choses comme ça bien sûr si on a parce que vous savez M. Maïga souvent c'est facile de dire quelque chose mais c'est difficile de prouver comme le Prémo vous l'a dit on ne peut pas quand même se permettre d'accuser comme ça il faut apporter de prêts je pense que souvent les usagers et les patients aussi concrètement qu'est-ce qui vous a touché de plus dans vos évaluations par rapport à nos évaluations nous allons dire par rapport notamment du gène je vais dire un aspect important du gène par rapport au traitement des déchets médicaux voilà il y a des fruits qui ont des problèmes par rapport à ce traitement parce que compte tenu même du niveau du folie donc voilà donc il y a par rapport à l'appui dans ça aussi des urgences il y a des cas comme ça donc nous passons après chaque évaluation nous faisons des recommandations et ces recommandations sont adressées à chaque hôpital pris individuellement et on fait un rapport le rapport est déposé au niveau du ministère de la santé d'accord alors est-ce que vous estimez que les responsables des hôpitaux les médecins les infirmiers bref le personnel assume sa responsabilité et veille sur la qualité des prestations des services je vous ai dit qu'au niveau de la santé ça commence à aller dans notre constat parce que ce que le frère Mourbeau vient de dire c'est une réalité l'agent de santé se sacrifie beaucoup pour les patients parce que moi j'ai dit que la santé c'est un métier très noble mais très ingrat mais parce que l'agent de santé n'est jamais remercié par les malades c'est ce que le directeur vient de dire tout de suite il est difficile il est facile de dire quelque chose mais pour le prouver c'est pas facile donc maintenant par rapport au niveau de nos structures de santé moi de mon constat personnel ça commence à aller il y a plein de problèmes comme je l'ai tout le temps dit mais ça commence à aller au niveau de nos centres de santé maintenant c'est tout l'effort du gouvernement à mener tous ces matériels pour l'amélioration du plateau sanitaire c'est vraiment à saluer et nous au niveau nous les consommateurs on ne fait qu'encourager les gens de santé et demander aux patients qui viennent avec leurs parents au niveau des hôpitaux un certain changement de comportement vis-à-vis du plateau sanitaire parce que ça ne peut pas aller sans eux mais dans nos hôpitaux bref j'ai dit ça commence à aller et nous les consommateurs on est satisfait alors au niveau de l'accueil qu'est-ce que vous voulez une fois au niveau de l'accueil que ça soit changé pour que le patient puisse être pris en charge automatiquement comment comment s'appelle le docteur vient de dire tout de suite il dit au niveau de l'accueil le ministre est en train de prendre des dispositions pour que quand quelqu'un qui vient à l'hôpital pour faire les soins et que ceux qui l'accompagnent soient plus beaucoup diminués peut-être une seule personne soit deux personnes peut rester à côté soit l'hôpital même prend tous les charges d'accueil 100 personnes à côté du patient nous on le souhaite en matière de santé il y avait beaucoup de problèmes dans nos hôpitaux même les conditions d'installation parce que les lits étaient défaillants on l'a constaté il y avait comment s'appelle les cafards on les voyait circuler à longueur de journée dans les chambres même les toilettes c'était pas facile mais aujourd'hui ça commence à aller ça commence à aller surtout les deux dernières années il y a eu beaucoup d'évolution au niveau de nos centres de santé dans notre remarque cette description qu'il venait de faire dans quelles conditions vous travaillez parmi ces qu'il venait ils l'ont rappelé je pense que pour améliorer véritablement l'accueil dans les structures de santé le directeur l'a rappelé c'est dire tout simplement que les usagers doivent respecter la pyramide sanitaire la pyramide sanitaire commence par les structures de soins de premier niveau c'est à dire les centres de santé les centres de santé communautaire dans chaque commune il y a des centres de santé communautaire quand un patient a mal à la tête il doit se consulter par un médecin après le premier soin au niveau du CESCOM il doit le référer avec une fiche médicale au centre de santé de référence qui est le premier niveau du deuxième niveau de la pyramide sanitaire maintenant il faut remercier maintenant que au niveau de tous les centres de santé de référence nous commençons à avoir des spécialistes que ce soit des pédiatres des chirurgiens des gynécologues des cardiologues c'est dans cette couverture quand même acceptable aujourd'hui à l'intérieur du pays donc à partir maintenant du centre de santé de référence il doit le référer dans l'hôpital de sa juridiction s'il est à Caille il doit le référer à l'hôpital de Caille c'est lorsque maintenant le plateau technique de l'hôpital de Caille ne permet pas de faire sa prise en charge on fait maintenant une référence évacuation il sera évacué dans les structures de troisième niveau car c'est là seulement l'accueil est amélioré en ce moment au niveau du Gabriel Touré on ne va pas soigner des maladies de tête on ne va pas soigner on va soigner que des spécialistes des maladies spécialisées mais cette chaîne n'est pas respectée par l'usager donc les gens quittent un quartier X pour venir à l'hôpital du point G à l'hôpital Gabriel Touré ils ne respectent pas le chemin qui est proposé et donc ça rend la prise en charge difficile il y a des prises en charge qui se font aujourd'hui dans les centres de santé des troisième niveau si on les ramène au niveau du premier niveau véritablement nous allons améliorer encore de façon qualitative notre système de santé est-ce que les consommateurs ont cette information non bon c'est ce qu'ils viennent de dire effectivement on a au moins sur les 80% d'informations D'accord Touré que devient la réforme hospitalière adoptée le 22 juillet 2002 par l'état malien la réforme la réforme hospitalière est toujours en cours je dis bien il y a beaucoup d'actions qu'on est en train de mener aujourd'hui depuis 2002 oui oui 2002 la loi c'est la je dis le gouvernement en 2002 a adopté deux politiques notamment la loi la loi d'orientation sur la santé et la loi portant droit hospitalière c'est deux textes vraiment qui fondent un peu aujourd'hui l'évolution du système de santé oui il y a deux textes mais maintenant effectivement il y a eu aussi une réforme en 2018 notamment à travers la création des hôpitaux de districts sanitaires c'est-à-dire aujourd'hui les gens par exemple je prends l'exemple de la sécherette les gens au niveau de la sécherette nous retrouvons des sécherettes mais aujourd'hui qui sont en réalité des hôpitaux de districts sanitaires même si on est en train de commencer à réfléchir par rapport à l'hôpitalisation de ces hôpitaux ça veut dire quoi ça veut dire qu'en créant ça les hôpitaux de districts sanitaires on a essayé de séparer la fonction de santé publique avec la santé et la fonction des soins donc les hôpitaux de districts sanitaires seront comme le premier niveau de tous en charge c'est-à-dire ce que le docteur a dit la planète sanitaire donc on est dans cette dynamique déjà au niveau de Bourgogne ainsi de suite donc on est déjà dans cette dynamique donc il suffit vraiment de renforcer maintenant au niveau de ces hôpitaux de districts sanitaires et amener le personnel qualifié notamment de médecins spécialistes ainsi de suite pour renforcer ce dispositif donc pour dire que bref aujourd'hui on peut dire c'est vrai il y a tout il y a tout de discuter ça c'est inhérent à la vie il y a tout de discuter quelqu'un soit une réponse il y a tout de discuter mais grâce au gouvernement au gouvernement successif et particulièrement au gouvernement de la transition c'est pas comme il suffit d'aller la rapidement c'est pas pour jeter des plans mais quand même il y a eu un bonus quantitatif par rapport à ça parce que aujourd'hui madame le ministre vraiment son souhait son souhait c'est d'arrêter de diminuer autant que possible vraiment l'évacuation sanitaire à l'extérieur alors pour vous aujourd'hui quelles réponses faut-il apporter pour améliorer les structures sanitaires réponse concrète pour améliorer les structures sanitaire on va dire qu'il faut apporter des moyens notamment ceux qui sont les moyens techniques les moyens financiers et les moyens généraux pour ça c'est inhérent donc c'est cette dynamique qui est enclachée c'est de voir comment vraiment doter les structures hospitalières en personnel suffisant en moyens et ainsi de suite pour la prise en charge de l'ensemble des malades voilà donc ça ne peut qu'être ça par rapport à renforcer le développement des agus et corriger les incisions qui existent Balot pour vous comment améliorer la prise en charge des malades dans les structures sanitaires du pays tout ça le docteur a fini de parler il dit il faut mettre les moyens sans les moyens rien ne peut aller ça c'est possible oui c'est possible il faut véritablement des moyens créer un hôpital national de référence c'est à dire l'hôpital sa vocation c'est de recevoir à l'intérieur du pays tous les cas compliqués un hôpital national de référence créer des pôles spécialisés créer un hôpital dédié à l'enfant à la pédiatrie un hôpital pédiatrique mère enfant vous voyez qu'à un moment donné nous étions obligés d'envoyer une de nos compatriotes pour accoucher parce que les spécialistes étaient là pour accoucher mais le plateau technique ne permet pas d'élever les enfants donc ça c'est un problème du plateau technique l'État doit injecter des moyens pour relever le niveau de notre plateau technique mais il faudrait que l'État motive le personnel de santé les médecins maliens sont à la traîne dans la sous-région un médecin malien n'a pas 250 000 francs CFA ainsi comme salaire il n'a pas le médecin malien dans la fonction publique n'a pas 250 000 vous regardez vous imaginez tout cela qu'il doit payer sa maison il doit envoyer ses enfants à l'école il doit s'habiller il doit avoir un bien-être vous voyez le problème donc ce qui renvoie beaucoup beaucoup de débats que les médecins sont vus en privé parce qu'il a aussi une vie c'est de cela qu'il s'agit si le plateau technique est bien fourni et que le personnel est motivé aujourd'hui nous avons des ressources humaines des qualités qui font la fierté du pays parce que nous depuis 2018 nous avons commencé à opérer les enfants malades du cœur et c'est fait maintenant par les maliens dans des structures au Mali donc tout est possible mais il faut que le personnel soit véritablement motivé et cela relève de la responsabilité publique et que l'État doit faire ça il faut que le personnel soit motivé Touré vous pensez que c'est possible ? bien sûr bien sûr il faut motiver le personnel ça c'est obligatoire et que c'est possible mais une chose c'est le vouloir mais une chose c'est le moyen donc il faut comprendre si on est dans un pays où les moyens sont vraiment limités il y a assez d'urgence et aussi on parle du monde de la santé il y a d'autres secteurs aussi mais le du concept politique ça c'est vraiment pas à l'aise de préoccupation du gouvernement et je pense que dans le meilleur et dans le jour à venir il faut qu'on a géré une politique salariale c'est pas seulement les gens de la santé ça c'est vraiment général et il faut d'aller vers ça et voir comment les gens des agents publics d'une manière générale puissent être vraiment mieux payés afin que vraiment des petits problèmes et des petits problèmes vraiment au quotidien puissent vraiment être un outil et que les gens vraiment se consacrent vraiment sur le travail vous estimez que les autorités actuelles peuvent relever les défis les autorités actuelles peuvent relever les défis en faisant quoi ? bon parce qu'ils sont en train de montrer les preuves à longueur de journée dans les centres de santé comme le docteur l'a si bien dit il y a eu beaucoup d'avancées beaucoup d'améliorations de conditions de vie et de travail même des agents de santé et la prise en charge des malades donc on est fait que les remercie et qu'ils continuent dans ces lancers-là pour le bonheur de tous les consommateurs malins merci ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le thème quelle évaluation la prise en charge des malades dans les structures nous étions avec Sekouli Fadjadji Touré directeur général de l'agence nationale d'évaluation des hôpitaux du Mali docteur Modibo Dubia président du bureau local de l'ordre de médecins à Bamako Abdoulaye Balot président de l'association libre des consommateurs du Mali à la présentation Imrana Kilo Maïga à la mise en onde et régime vidéo Gany Kante et à la coordination Mohamedou Touré merci de l'avoir suivi et à demain le grand dialogue le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Gany Béry Halouk Mouni Gany Béry Zika Foba le grand dialogue j'ai-t-elle L'éché L'éché au-éché m'éché à la suite le grand dialogue